Comment trouver un emploi lorsqu'on est porteur d'un handicap psychique ? Quels sont les interlocuteurs à solliciter ? Quels sont nos droits ? À Armentière, un forum à rassembler des usagers, des familles et des professionnels sur le thème de l'accession à l'emploi. Souffrir d'un trouble psychique n'est plus un handicap pour accéder à l'emploi. Ça nécessite des aménagements, ça nécessite de solliciter des partenaires, ça nécessite d'avoir bien conscience de son trouble pour pouvoir bien le connaître et donc à partir du moment là que ce ne soit plus une difficulté supplémentaire à l'emploi. On a pu réunir un certain nombre de partenaires. On a fait une conférence pour thématique bien-être et souffrance au travail. Cette conférence avait cet intérêt de nous présenter par des professionnels différents le monde de la souffrance du travail que les deux médecins du travail présents ont pu présenter. On voulait aussi mettre l'accent sur les bienfaits du travail et les conditions qui peuvent participer à la création de ce bienfait. La deuxième chose, c'était donc le forum. Le forum, ça a permis de réunir un certain nombre de partenaires, des gens qui travaillent directement l'emploi, à savoir l'accès à l'emploi, ou pour certains, le maintien à l'emploi. Il y a l'ouverture d'un droit et après avec ce droit-là, comme une RQTH, comme une orientation professionnelle, il y a tout le travail qui va être fait de la personne avec les spécialistes qui l'accompagnent, pour vraiment les utiliser au mieux, pour aller vers l'insertion professionnelle. La loi de 87 oblige les entreprises privées à avoir dans leurs effectifs au moins 6% de personnes handicapées. Quand elles n'ont pas ces 6%, elles doivent contribuer à un fonds qui s'appelle l'AGFIP. Il existe un fonds équivalent pour les employeurs publics qui versent leurs contributions au FIPHFP. Nous finançons des équipes qui sont sur le terrain, qui sont les CAP Emploi et les SAMET. On intervient pour accompagner les entreprises et les salariés en lien avec la médecine du travail pour favoriser le maintien dans l'emploi. Ça veut dire qu'on va aller en entreprise, rencontrer les personnes, faire un diagnostic de leur situation et ensuite proposer des mesures d'adaptation, d'aménagement de postes. C'est le pôle emploi qui nous délègue l'accompagnement des personnes qui sont reconnues de travailleurs handicapés. À partir de là, il y a tout un parcours qui est mis en place avec différentes étapes en fonction de leur situation, de leur pathologie, de leur capacité, de leurs compétences. Je participe au forum. Des fois, il y aurait des personnes en handicap qui veulent trouver un travail. Si je peux les conseiller à faire les démarches, à comment trouver un travail en ESAT, en l'occurrence mon domaine, car je suis usagé en ESAT. Un ESAT hors les murs, on est vraiment là pour être un tremplin vers le milieu ordinaire. C'est-à-dire qu'on va accompagner les personnes dans leur projet professionnel à intégrer des entreprises du milieu ordinaire, d'où l'intitulé hors les murs. L'activité professionnelle, elle ne se situe pas à l'intérieur de l'ESAT, elle est dans le milieu ordinaire. Nous, on est juste là pour accompagner, pour œuvrer à ce que ça fonctionne. J'ai un garçon qui a un handicap psychique et qui cherche à se réintégrer socialement. L'emploi est une part importante dans la vie, pour tout le monde d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a peut-être des personnes handicapées qui ne cherchent pas ou qui ont arrêté de chercher. Mais lui, il est encore dans une phase où ça lui paraît important. Donc nous, on peut l'aider en tant que parent, on cherche à l'aider. Alors que lui, il a effectivement des difficultés à aller vers les autres pour sa propre demande. Et puis, on peut l'aider en tant qu'un corps. Et puis, on peut l'aider en tant qu'un corps.